C'est vrai qu'on a grandi trop vite, on recoupe la coque de Calais, toujours année sur la famille, pour eux qu'on va chercher le salaire. Tu connais le prix, tu connais le tarif, si tu veux poser le Mathieu Zalem, tu veux Prada, tu veux Gucci, tu finis comme Carlos Léden. Salut Myriks, ça va merci et toi ? Donc aujourd'hui on est au Carré, on est venu parler de la série au Carré, dont tu es le réalisateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ton parcours, quel âge tu as, etc. Moi déjà j'ai 29 ans, j'habitais dans ce quartier au Carré, après on l'a appelé la série le Carré, c'est par rapport à cet endroit-là de la cité, t'as vu c'est un Carré, du bois là. On m'a toujours passé une soirée ici, mon délire, mauvais délire, peu importe, mon Carré, on les a toujours passés ici. A force de traîner ici, nous ils revenaient, ils revenaient, on en a fait une série, tu vois. Inspiré de fiction, c'est pas d'effet réel, tu vois, la série, mais à force de traîner ici, on l'a appelé comme ça, la série, c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Donc t'as voulu aussi t'inspirer un peu de la vie dans le quartier, tout simplement aussi, enfin dans le quartier, dans les quartiers en général. Ouais, dans les quartiers en général, tu vois, ramener quelques vraies histoires, mais toujours partir sur une fiction, tu vois, ce que je veux dire, pas rester bloqué sur les clichés qu'il y a dans les cités, tu vois. Après partir dans une fiction, tu vois, du cinéma un peu européen, tu vois ce que je veux dire, pas se bloquer sur le cinéma français, sur ce qu'on a voulu faire. Après, c'est pour ça que je le dis que c'est une fiction, que c'est pas déferré, ça se passe pas vraiment comme ça en quartier, tu vois ce que je veux dire. Ça reste une fiction, c'est pour le public, c'est pour le cinéma, c'est pour que les gens y kiffent, c'est un divertissement, tu vois ce que je veux dire. Et justement, t'as 29 ans, depuis quand tu t'imagines être comme ça, réalisateur, parce qu'au fait t'écris, t'es derrière tout ça, donc maintenant t'es quand même jeune. Comment t'es venue l'idée, justement, de faire une série dans ta cité, en fait ? Bah à la base, je fais de la musique, à la base, ça veut dire, j'ai toujours fait des clips, des trucs comme ça, ça veut dire, j'aime bien le visuel, tu vois. Après, vu que j'étais plus axé sur la musique, je laissais un peu le visuel, je faisais que des clips, tout ça, mais j'avais toujours envie de pousser le scénario dans mes clips, mais c'était pas possible, tu vois, avec 3 minutes, c'est dur de pousser un scénario, tu vois. C'est-à-dire qu'après, vu que j'ai fait une petite pause dans la musique, je me suis dit, bon, je vais profiter de cette pause-là pour me lancer dans l'écriture d'un scénario. On a commencé à balancer un épisode du carré, vu que ça a pris, on n'a pas lâché. Putain, le patard, il est blindé, on dirait. Quelle est ta manière de travailler, justement, parce que scénario qui dit scénario, ça demande pas mal de travail. On écrit le scénario, on tourne un épisode, on fait pas comme tout le monde, c'est ce que je veux dire, les gens écrivent tous les scénarios, ils te font toute une saison complète, après ils te la sortent petit à petit, on fait pas comme ça. On écrit les scénarios, on tourne, on voit ce que ça donne, si les gens, ils aiment bien l'histoire, si les gens, ils kiffent, ils rentrent dedans. Après, si les gens, ils kiffent, on reste sur ce truc-là, si on voit qu'un épisode, les gens, ils n'aiment pas trop, ils n'accrochent pas sur ce truc, ça nous permet de changer, tu vois, ce que je veux dire au prochain épisode. C'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Du coup, c'est toi qui écris, on est d'accord ? Ouais, c'est moi, j'écris, j'écris la série, je la réalise, je la produis, c'est comme mon enfant, c'est pareil, c'est pareil, je ne l'ai pas déclaré, c'est tout encore. En plus, c'est toi qui es sur les sons aussi. Ouais, les sons aussi, je fais la musique aussi, je fais la BO. Après, il y a une équipe, il y a tout le monde qui est avec moi, il y a tout le quartier qui est avec moi, c'est impressionnant. Je ne fais pas tout tout seul, tu as vu un exemple, il y a des gens qui se cassent la tête pour aller chercher des acteurs, il y en a qui se cassent la tête avec moi sur les tournages, même des fonds, il y en a qui mettent des fonds pour acheter des trucs, dès qu'il y a des trucs qui manquent, dès que ça paye à manger, il y a tout le monde qui s'implique, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment une fierté du quartier, je ne suis pas tout seul à le faire, tu vois. Comment tu fais justement pour sélectionner, est-ce que c'est un casting ou tu fais ça en freestyle ? Non, il n'y a pas forcément de casting, tu vois, c'est les gens avec qui j'ai grandi, les gens que j'ai vu grandir, pour les plus peu j'y, tu vois. Après, pour les plus grands, on a traîné ensemble toute notre vie. Après, comme je t'ai dit, pour les plus jeunes, je les ai vu grandir, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal de leur donner la chance, tu vois. Ensuite, les gens, comme tu as dit, les têtes d'affiches, les autres gens qui viennent, c'est pour ramener une crédibilité, pour ramener, tu vois, une force à la série, tu vois, ce que je veux dire. Et les petits jeunes d'ici, quand ils jouent à côté d'acteurs un peu plus qualifiés, tu vois, c'est toujours un avantage pour eux, tu vois, que de jouer contre eux et de rester avec les petites vues de la ville, tu vois, ce que je veux dire. Après, c'est comme ça, c'est qu'il faut faire de la pub, tu vois, il faut ramener des têtes qui créent le buzz, qui font tout ça, c'est tout à fait normal, c'est obligé, tu vois. Est-ce que tu t'es imaginé, notamment à l'image de Kerry James qui a diffusé son film sur Netflix, est-ce que justement, tu t'es pas orienté vers ces structures-là pour diffuser cette série éventuellement sur Netflix ou à la télé, je sais pas, un truc comme ça ? Bah, en fait, le truc, c'est quoi, c'est que Netflix, si tu connais pas quelqu'un qui travaille à Netflix, en fait, tu vois, qui bosse chez Netflix, ta série, il la regarde pas, tu vois, ils te le mettent même dans les règles d'utilisation, tu vois. Netflix, il regarde pas ta série, s'il y a pas quelqu'un qui travaille là-bas et qui vient, qui leur propose le projet. D'accord. C'est-à-dire que notre série, on aurait bien voulu qu'elle soit sur Netflix, on aurait bien voulu avoir des financements pour que le truc, il soit plus pro, tu vois, mais non, personne, il y a eu aucune proposition de quoi que ce soit, pour l'instant. Mais nous, on va pas lâcher, en tout cas, on est déterminés. On va trouver des sponsors, des trucs comme ça, quoi. Ouais, même les sponsors, avec ou sans sponsors, on continuera. Il y a rien qui va nous arrêter, c'est mort. Déterminés comme un banlieusard. Ouais, non, ça c'est clair, il y a rien qui arrive. C'est important, ouais. C'est important, la détermination. Et pour en revenir à la série, t'es allé plus loin, récemment, vous avez sorti une autre série, est-ce que tu peux m'en parler ? On a sorti une série, elle s'appelle Vaillante. Malgré une enfance dans un environnement précaire, nos parents ont toujours essayé d'apporter de la joie dans notre petit appartement de la banlieue parisienne. Mais il y a cinq ans, un drame a frappé notre foyer. Le décès de nos parents dans un accident de la route. On a encore fait dans une série quartier parce que c'est d'où on vient et que pour l'instant, c'est hors de question d'aller faire autre chose. C'est plus axé sur les femmes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient sur le carré, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de fille. Sur le carré, c'est compliqué de rentrer des femmes, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on a eu beaucoup de questions comme ça, on s'est dit on va faire une série pour femmes. Sinon, comment il va, Médji ? Ça va, ça va, il a le moral, tu connais. Vu qu'il n'est pas encore jugé, ça le fait chier de ne pas être fixé sur sa peine, ça, il se fait mal à la tête. Après, ça c'est vrai, tu sais, parce que franchement, dans tous les cas, sa peine, il a fait quoi qu'il arrive. Après, quand il se fera juger, il aura pratiquement tout fait. Il ne te prend pas la tête pour ça, t'inquiète. Comment tu fais justement pour réussir à faire tout ça sans formation et bien évidemment, ça inspire aussi. C'est inspirant pour les jeunes qui veulent justement se lancer dans le cinéma. Et la réalisation, justement, comment t'en as arrivé à tout savoir faire comme ça sans rien ? Déjà, pour commencer, déjà, si tu kiffes pas ça, déjà, si t'es pas passionné par ce truc-là, si t'as pas l'envie de le faire, déjà, si tu penses que ça va te rapporter des sous, tout va aller vite, tout ça, déjà, ça c'est... Faut mettre une croix dessus, c'est mort, tu vois ce que je veux dire. Quand tu kiffes ce que tu fais en vrai, le boulot va te paraître moins monstre, tu vois ce que je veux dire ou quoi ? C'est-à-dire que, tu sais, c'est juste après le problème, c'est de le faire, de pouvoir avoir ce boulot entre les mains. Tu vois ce que je veux dire ? De pouvoir avoir une bonne équipe entre les mains, après, de faire le boulot en lui-même, t'as vu, tu vois, c'est beaucoup de boulot, mais tu kiffes en vrai, tu vois ce que je veux dire ? Moi, quand je ramène une équipe de tournage, on tourne un épisode du Carré, je kiffe, tu vois ce que je veux dire ? Si je dois faire ça tous les jours, toute ma vie, je kifferais, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, après, moi, comment j'ai fait ? J'ai appris, je me suis inspiré aussi, j'ai regardé, j'ai appris. J'ai regardé beaucoup de séries ? J'ai regardé beaucoup de séries, j'ai regardé beaucoup de films. Après, comme je t'ai dit, je faisais de la musique aussi avant, c'est-à-dire que j'ai toujours vu comment ça fonctionnait, une caméra. J'ai toujours regardé, j'ai toujours appris comme ça. Au fil du temps, après, c'est beaucoup de passion aussi, je kiffe beaucoup. Après, c'est pas facile, il faut être passionné. Moi, je pense, quand tu fais quelque chose, c'est comme un boxeur, demain, il devient boxeur parce qu'il kiffe la boxe, il kiffe pas se prendre des coups, tu vois, il kiffe le sport en lui-même, tu vois. Donc, si demain, t'aimes pas ça, ça marchera pas déjà pour commencer. Après, dès que t'as mis un pied dedans, tu vois ce que je veux dire, le deuxième, il y va direct, tu vois. Faut juste être sérieux aussi. Et bon, mais t'es combien de temps pour tourner un épisode ? Un épisode, alors nous, on tourne en une journée. On tourne un épisode dans une journée. Du matin, 9h, on peut finir à 1h du matin, des fois. Ah ouais, c'est du vrai charbon. C'est du charbon. Les équipes de tournage, dès qu'elles viennent bosser avec moi, elles savent qu'elles vont pas repartir avant minuit. D'ailleurs, il y a les Marseillais, j'étais cet été à Marseille et qui t'ont lancé un appel pour participer à ta série. Donc, ils font comment pour passer le casting ? Après, pour l'instant, les castings de Vaillante et Du Carré sont complets sur la saison 2. Pour l'instant, sur la saison 2 du Carré qui va être fait, sont complets parce que là, on a un tournage actuellement. Après, sur les autres saisons, il faut me contacter sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de la série. Il faut contacter, il faut contacter. Après, si demain, il y a quelqu'un qui nous contacte, c'est toujours ce que je leur dis. Ça veut pas dire que si on les a pas rappelés dans un mois, on les a oubliés. Ce que je veux dire, c'est que des fois, le profil, il est pas... Il correspond pas à ce qu'on veut faire tout de suite. Mais ça peut correspondre peut-être 4 mois plus tard. Ce que je veux dire, c'est pas perdu quand on voit des photos, des trucs comme ça. Nous, on revient dessus dès qu'on a besoin d'un profil. On revient sur tout ce qu'on nous a envoyé. C'est-à-dire que ça peut toujours le faire. Et du coup, est-ce que tu t'es imaginé justement faire un long métrage ? Maintenant que t'as l'expérience et... Bien sûr. Bien sûr. Après, j'ai encore envie d'apprendre dans les séries. Puisque ça sera un peu trop tôt. Un long métrage, c'est un peu plus long. Et même, ça coûte un peu plus d'argent. Non, mais si tu trouves justement des personnes qui financent ton projet, est-ce que tu t'imagines pour la suite justement partir sur un long métrage ? Un long métrage, bien sûr. On partira dessus. Après, c'est comme je t'ai dit, s'il y a quelqu'un qui finance, ça ira plus vite. S'il y a quelqu'un qui ne finance pas, de toute manière, on le fera. Mais ça prendra un peu plus de temps. Ouais, faut écrire, bien sûr. Écrire quelque chose de bien. Après, on n'a pas envie de refaire la même chose. On a envie de faire autre chose. C'est-à-dire, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment dans nos têtes, ça. Ça, c'est dans nos têtes. C'est sûr même. On le fera un jour ou l'autre. On fera un bon film. Un très bon film. Alors, dis-moi, quelles sont tes inspirations ? S'il y a un film culte que tu devais me citer, qui t'a inspiré et qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui ? Moi, le film qui m'a le plus inspiré, qui m'a le plus percuté au niveau de la réa, au niveau de ce que tu veux, du scénario. En plus, c'est une histoire vraie, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un film qui s'appelle Blow. Quand on passe une frontière avec de la drogue, il faut savoir maîtriser ses nerfs. Je kiffe tout ce qu'il y a dans ce film-là. Après, il y a des séries, comme tout le monde. Tu vois, les séries, c'est... Moi, j'aimais bien The Wire à l'époque, quand elle est sortie. J'aime bien Game of Thrones. J'aime bien Breaking Bad aussi. Tu ne t'ennuies jamais dans cette série. Tu vois ce que je veux dire ? Toujours ça rebondit sur quelque chose. C'est ma série préférée, donc c'est pour ça que je reviens sur... Non, franchement, elle est lourde. C'est même la meilleure série, je pense, au niveau de la réa, pour l'instant, depuis un bon moment. Dans les séries, tu vois, ce que je veux dire, action, un peu... Bandit, tout ça, tu vois, le truc. Moi, c'est mon kiff. Tu as regardé Rai, quand même. Oui, j'ai regardé Rai. Après, je ne sais pas c'est qui qui a réalisé ça, en fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais d'ailleurs, je l'ai rencontré récemment... J'ai rencontré récemment un mec qui bossait avec lui, qui était, il me semble, assistant réalisateur. Et je l'ai invité à revenir à la muette pour voir comment ça a changé depuis. Ça a bien changé depuis. Rai, c'est le film de la ville, Rai. Tout le monde le connaît. C'est un bon film, moi j'aime bien après. J'espère que ta série va marquer l'esprit des Gargeois et même des banlieusards et autres, comme Rai l'a fait. Et enfin, dis-moi, quels sont tes objectifs à moyen-court terme ? C'est déjà de pouvoir finir carré, vaillante, que tout se passe bien, que tout le monde s'y mette à fond aussi au quartier, que tous ceux qui sont impliqués dans le projet, ils ne lâchent pas. Après, les objectifs, c'est de tout péter, on ne va pas se mentir. Tout péter sur les séries, après, pourquoi pas, comme on a parlé tout à l'heure, de faire un film. On verra, après, on n'en est pas là, on ne va pas non plus s'avancer pour rien. Pour l'instant, on veut finir déjà les séries, on veut que ça prenne encore plus, qu'il y a plus de gens qui nous suivent. Ça marche. Et enfin, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Que ça marche. C'est juste que ça marche. C'est le seul truc. Ça marche. On te le souhaite en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada